Mais bien entendu, pourquoi n'aurais-je pas confiance au banquier ? Oui, le banquier est carrément plus sympa quand on a plus d'argent. Non, pas du tout. Je crois, oui. Bon, quand il pote, lorsque ça a bien passé, ça passe bien. Lorsque ça a mal passé, il pote le pied, ta 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 ta, c'est pas ça. Le banquier, pour certains, c'est un bon conseiller, un précieux allié dans la gestion de son compte. Pour d'autres, ce n'est pas vraiment ça. Qu'attendez-vous de votre banquier ? Êtes-vous satisfait de ses services ? Et surtout, avez-vous confiance en votre banquier ? Ça a-t-il qu'à-pensé des autres banquiers ? Ça a-t-il qu'à-faire ? Ça a-t-il qu'à-faire ? Mais bien entendu, pourquoi n'aurais-je pas confiance aux banquiers ? Oui, j'ai fait confiance. Problème ? Jamais de problème. Toujours la même banque ? Toujours la même banque ? Oui, parce qu'il faut toujours être au courant de ce qui se passe à la banque, dans son compte. Complètement, je suis banquier. Oui, le banquier est carrément plus sympa quand on a plus d'argent. Bon, quand tu pote, lorsque ça a bien passé, ça passe bien. Lorsque ça a mal passé, tu pote le pied, ta 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 ta, c'est pas ça. Hein ? Oui, oui à peu près. Oui, j'ai fait confiance à mon banquier. Non, pas du tout. Je crois, oui. Oui, oui, j'ai fait confiance à mon banquier. Occasionnellement, je surveille chez fond. Oui, si on fait confiance à mon banquier, ça sera un peu compliqué. Je fais confiance à mon banquier. Je suis très content, d'accord ? Il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est à la poste moyenne, c'est là mon comptier, mais on fait confiance quand même. Le banquier, lui, il vend de l'argent, le commerçant, l'épicier vend du riz, du sucre, lui, il vend de l'argent, point. On a plus de facilité avec la banque, oui, quand on a plus d'argent. C'est plus facile pour avoir un nouveau prêt, pour ouvrir un nouveau compte, pour négocier, ça c'est sûr. À chaque fois, l'État les a renfloués, ils ont joué avec notre argent à plusieurs reprises. Il y a bien des systèmes de banques solidaires qui se mettent en place, mais elles sont très peu connues. C'est quand même une petite goutte d'eau dans l'océan. Non, parce que moi, je suis assez fidèle à la banque, donc je vais toujours rester. Après, les conseillers tournent aussi, mais en général, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mais c'est sûr que quand on a moins d'argent, c'est peut-être plus difficile sur certaines choses. Exactement. Il faut savoir comment ils vont gérer ton argent. Et si tu as besoin de quelque chose, tu as les informations claires et nettes. Et puis, je suis toujours là, sans le moindre problème. Et j'ai l'intention de rester jusqu'à la fin de mes jours. Le banquier, il gère mon compte et normalement, je dois être toujours en relation avec lui. Je ne peux que leur faire confiance. Non, pour moi, non. Il est toujours sympa. Pour moi, enfin, moi, mon banquier, il est toujours sympa. Donc voilà. Parce que je n'ai jamais de problème. Quelqu'un à qui vous n'avez jamais de problème, il faut lui faire confiance. Oui ou non ? D'une manière générale, je m'entends. J'ai plutôt de bonnes relations avec ma banque. Mais bon, je vous avoue, j'ai déjà changé trois fois de banque. Le rôle, c'est d'accueillir les clients. Mais bon, des fois, ils se trompent et puis ils ne le disent pas. Oui, quand même, parce que c'est quand même intéressant. S'il y a une confiance, il y a des offres qui peuvent être faites. Donc je pense que oui, c'est important. Elle fait bien tout son travail. Elle est très gentille. C'est bon quand même. C'est très important. Pourquoi ? Parce qu'au quotidien, nous avons tout à chacun des petits soucis. Donc il est nécessaire quand même d'avoir une relation assez proche avec son banquier et de pouvoir justement l'appeler comme on veut et pouvoir communiquer en temps réel avec son banquier. Votre banquier et vous, un rapport de confiance ? On en parle tout de suite avec notre invité. Jean-Paris, comment allez-vous ? Bien, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le vice-président de la CLCB ? Tout à fait. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors, CLCB, c'est l'Association de Défense des Consommateurs, de tous les consommateurs. Donc CLCB, ça veut dire consommation, logement, cadre de vie. Et vous êtes à une époque révolue ? Dans mon jeune âge, oui, dans ma longue carrière. Dans le milieu de la banque ? Tout à fait. C'est principalement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, on dessine souvent par le terme générique banquier, le chargé d'affaires, le conseiller financier. Quel est son rôle auprès des clients qui nous sommes ? Alors, le banquier, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est un terme générique. En fait, la banque elle-même est une institution. Bien sûr. Et avec différents corps de métier. Celui, enfin le professionnel avec lequel le client habituellement a le plus de contact, c'est effectivement son conseiller commercial, son conseiller financier. Mais souvent, le client lui-même ignore tout le back-office, à part le caissier, enfin la caisse, et il ignore tout le back-office du fonctionnement d'une banque. Mais la banque, c'est une institution qui est énorme. Alors, les relations peuvent être agréables, faciles et parfois conflictuelles. Oui, en effet. Alors, quel est justement le pouvoir qui est délégué à ce fameux banquier ? Parce qu'on s'imagine des fois qu'il est possible, qu'il fasse des miracles. Mais quelles sont les limites de son intervention ? Alors, la banque n'est pas le lieu de la cour des miracles. Et il ne faut pas oublier que la banque, c'est un établissement financier, c'est un commerce. Oui. Et donc, qui dit commerce, dit obligation également de rentabilité pour le banquier. Alors, il faut faire la différence entre deux grands types de banques. Il y a la banque, entre guillemets, commerciale, que l'on connaît très bien, des finances, etc. Et les banques mutualistes, où le client est, lui, sociétaire. Donc, il y a un seul mois à dire, chaque année, lors de l'Assemblée Générale, qui permet d'avoir une approche différente du fonctionnement de la banque, du comportement des agents, donc des conseillers, etc. Et donc, il permet d'avoir une proximité plus intéressante. Alors que les banques classiques, dites de finances classiques, le client, c'est un client. Il n'a pas droit, entre guillemets, à la parole, c'est-à-dire qu'il vient acheter des services, il vient offre prendre des services, et ça s'arrête là. Donc, la relation n'est pas du tout la même. Je l'entends bien. Alors, le banquier, oui, c'est une profession à part entière. Et dans la banque, vous avez les conseils commerciaux, je disais, mais vous avez aussi toute la partie du fonctionnement juridique, du contentieux, dont on parlera peut-être, et qui permettent, ces services permettent de mieux gérer la banque. Et voilà, c'est un commerce avant tout. Donc, en fait, le banquier, il défend ses intérêts propres, les intérêts de son employeur, la banque, ou ceux du client ? Les deux. Les deux, parce que c'est un jeu de confiance. C'est-à-dire que le banquier, je disais, il a tout intérêt, s'il ne veut pas fermer boutique, d'avoir de la rentabilité. Et donc, il est obligé d'avoir une action positive vis-à-vis du client, parce qu'il a besoin du client, comme le client, lui, a besoin de son banquier. Ce qui veut dire que c'est une relation qui n'est pas unilatérale, c'est une relation, je veux dire, une relation de confiance. Alors, confiance, c'est le mot magique. Doit-on, peut-on faire confiance à son banquier ? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que le banquier, ce n'est pas un voleur. Le banquier, ce n'est pas un voleur, c'est un commerçant. Par contre, il faut faire attention, il faut faire attention justement au fonctionnement de la banque et aux conditions de fonctionnement de la banque. Mais il faut aussi se poser la question, pour moi qui ai été abandonné dans la banque, savoir aussi si on peut faire confiance à ce client-là. Parce que c'est une relation de confiance mutuelle. C'est-à-dire, voilà, vous venez ouvrir un compte, vous avez des opérations à faire, parfois de grosses opérations financières, économiques, d'investissement, d'investissement, il faut savoir si le banquier peut faire confiance à son client. Donc la relation de confiance, elle se développe, elle s'entretient et elle devient à un moment donné à son apogée. Mais on ne peut pas débarrer comme ça dans une banque et dire, voilà, je veux 10 millions d'euros pour faire une opération. Non, ça se construit la confiance. C'est sur ces mots que nous allons donc conclure, la confiance se construit. La confiance se construit. Merci beaucoup Jean-Paris. Bienvenue, à bientôt. Au revoir. C'était votre émission Mimisouk pour être au cœur de la vie du pays. La relation avec son banquier, finalement, c'est comme dans un couple. Il faut faire en sorte que l'harmonie soit préservée et que la confiance s'installe. Pas attendre qu'à bourrer prix pour connaître non-bef en un Mimisouk P.I.A. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada